wow cette séance elle a puiser un max d'énergie qu'est ce que je vais pouvoir manger soir qu'est bien du poulet encore du poulet non j'ai une idée soir on va aller manger des maquis on va préparer ça ensemble tu es ok ouais allez suis moi on y va j'ai quand même allé me changer et prendre une douche tu crois pas ouais allez à tout de suite ah les maquis certainement l'un de mes repas préférés pour réaliser cette recette il vous faudra une nata maquis avec baguette un sachet d'algues nori 400 g de riz rond japonais une fiole de vinaigre de riz 400 grammes de saumon frais un avocat quatre carrés de fromage frais du wasabi des graines de sésame et de la sauce soja il faudra également prendre une banane et c'est une banane si vous trouvez la touche des oeufs et de la pâte à tartiner le papier toilette ce n'est pas obligatoire mais bon ça reste dans le thème de la soirée putain les binouzes ah j'ai oublié trois bières asiatiques évidemment voici une liste récapitulatif qui permettra de ne rien oublier pendant vos courses donc pour faire des sushis non des maquis car je rappelle la différence un sushi c'est comme ça et un maquis c'est comme ça d'accord donc maintenant on se met en mode cuisine et on attaque la préparation c'est parti donc pour commencer tu vas remplir une casserole d'eau ça c'est facile alors tout d'abord munissez vous d'une casserole remplie aux trois quarts d'eau et fait la bouillir nous allons commencer par faire cuire le riz pour trois personnes nous allons utiliser environ 400 grammes ça devrait suffire nous allons rincer le riz à l'aide d'une passoire fine à gris communément appelé un chinois je ne sais même pas d'imaginer pourquoi un tel nom vraiment bizarre dirait voire douteux enfin bon sachez que le riz rond le riz japonais est un riz assez collant notamment parce qu'il contient beaucoup d'amidon c'est pourquoi il est utile d'en filtrer une bonne partie dès le départ ce qui évitera ensuite d'avoir des difficultés lors de l'état du riz sur les algues de riz une fois que le rinçage est effectué et que l'eau est à ébullition et bien il est temps de verser le riz dans la casserole il faudra ensuite le faire cuire pendant environ 15 minutes alors certains vous diront que la cuisson du riz c'est tout un art alors oui sans doute mais bon moi en ce qui me concerne je fais tout au feeling et franchement ça se passe très très bien si si je vous assure pendant la cuisson du riz nous allons préparer les autres ingrédients après avoir enfilé les gants de chirurgien que j'ai acheté de la taille s c'est qu'ils ne vont pas vraiment nous allons couper l'avocat tout d'abord la coupe de l'avocat et parfois devant ce genre de surprise regardez moi ça un avocat que j'ai payé très cher voilà ce qui arrive souvent ça va le pire c'est qu'à l'intérieur aïe heureusement j'en ai acheté un deuxième regardez le coup de magie 1 2 3 voilà de belles lanières comme il faut une fois que riz est cuit et bien vous coupez les gaz en général la cuisson est parfaite lorsque le riz a absorbé toute l'eau moment où il est indispensable de couper le feu sinon et bien ça brûle et vous ajoutez une cuillère à soupe de sucre puis une cuillère à café de sel sans oublier d'ajouter ensuite 75 millilitres de vinaigre de riz je vous invite maintenant à mélanger le tout bien évidemment de façon homogène et à goûter éventuellement afin de savoir si la préparation est à votre contenance pensez également à couvrir la casserole pour une cuisson plus homogène ensuite on passe à la coupe du saumon alors prudence s'il vous plaît avec le couteau mes amis retirez tout d'abord la peau de la bête puis les arrêtent si nécessaire en ce qui me concerne j'ai acheté une pince à épilée dédiée exclusivement à l'alimentation et je vous avoue que c'est assez efficace il ne vous restera plus qu'à couper le poisson en lanières ou des lanières d'environ un centimètre de largeur et pour terminer il nous faudra préparer le fromage frais de la même façon maintenant il est temps de poser la première algue de nos riz et d'y étaler le riz alors pour ce faire je vous recommande de remplir un bol d'eau afin de rincer vos doigts si nécessaire car malgré tout le riz pour rester un peu collant et l'eau est d'un contre carré ce phénomène je vous avoue que cette étape je ne l'aime pas beaucoup elle demande beaucoup de patience et de la dextérité alors une fois que le riz est réparti de façon homogène et bien il est temps d'y ajouter le saumon l'avocat et le fromage frais bien sûr voilà que dur est fait il est maintenant temps de rouler le tout délicatement si possible pour obtenir un tout premier rouleau de maki donc avant de commencer le dessert mon ami florian ici présent qui est partenaire avec de nombreuses chaînes youtube va continuer à pratiquer le roulage des makis donc vous avez déjà vu sur les chaînes de moto d'araignée d'aquascaping d'aquaponais alors j'en profite pour vous présenter à nouveau florian florian qui m'aide dans la préparation et je le remercie là maintenant si vous vous souvenez bien florian il a déjà participé à l'une de mes vidéos où il pratiquait les pompes à regarder bon il a eu un petit incident de parcours il a il a essayé de faire une prise de masse et ça a mal tourné malheureusement comme vous pouvez le voir la vidéo sur les sushis donc je ne fais pas du tout concurrence à monsieur oxygène mais un petit peu vous allez très bien voir comment je sais mieux les rouler c'est parti il faut le laisser croire en sa chance d'accord allez s'il te plaît voilà donc cette jolie rouleau prêt à être découpé mais ce n'est pas terminé je vous ai quand même prévu un petit dessert donc pour préparer le dessert on va travailler à base d'oeufs on va rouler avec de l'oeuf donc il faut prendre un récipient saladier pour préparer donc pour le dessert on commence par battre deux oeufs on prépare une poêle avec un filet d'huile d'olive comme si on allait faire une crêpe quoi et c'est parti une fois que la crêpe est prête et bien on la retourne dans une assiette puis on la découpe en forme de carré comme si on avait une algue de nourri on coupe la banane en lanière on étale le riz sur la surface de la crêpe puis on y ajoute les ingrédients c'est à dire la banane et la pâte à tartiner et comme précédemment on enroule le tout délicatement bon seulement deux rouleaux n'oubliez pas que vous êtes sur oxygène quand même restons raisonnables sur les quantités de sucre 1 et le résultat n'est pas si mal donc voilà maintenant on a terminé les rouleaux on va passer la phase découpage donc voilà vous avez tous les rouleaux à votre disposition maintenant il est temps de les découper alors pour ce faire je vous conseille d'utiliser un couteau digne de ce nom et si possible assez humide ce qui vous permettra de ne pas déchirer la glenaurie qui est souvent assez fragile alors j'espère que cette recette vous a plu sachez que je compte beaucoup sur vos retours pour pouvoir améliorer mes futures vidéos et pour vous fournir le meilleur contenu possible un grand merci à terence qui a su cadrer à merveille cette vidéo et à florian qui m'a aidé quant à la préparation des rouleaux maintenant je vous souhaite un très bon appétit je vous remercie tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt ciao ciao bon on 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 Sous-titrage FR ?